bonjour à toutes et à tous aujourd'hui qu'est ce que c'est encore que ce merdier voulez vous effectuer la mise à jour bah allez oui comme ça ce sera fait j'espère que ça va pas être trop long ouais allez allez dépêche toi dépêche toi c'est pas mal ça dit donc c'est un peu gros par contre là il ya un truc pour réduire nickel c'est vraiment pas mal en fait c'est vraiment pas mal bon je disais quoi moi déjà ah oui je commençais bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons parler des comètes des astéroïdes des étoiles filantes et des météorites oui parce qu'au final à part si vous êtes un grand féru d'astronomie d'astrophysique essayer de me donner la différence entre ces quatre objets vous avez une seconde top vous avez perdu et oui faut être rapide commençons tout d'abord par les astéroïdes les astéroïdes sont considérés comme des objets mineurs mais ils peuvent aussi être appelés planète mineur ou encore planétoïdes les astronomes considère les astéroïdes comme des embryons de planètes dont le développement aurait été contrarié par la force de gravité de jupiter à savoir que la plupart des astéroïdes gravitent entre mars et jupiter au sein de la ceinture principale d'astéroïdes ils sont en général composés de roches de métaux et de glace et leurs dimensions peuvent varier du mètre à des centaines de kilomètres dans des cas extrêmement rares elles peuvent quand même dépasser les 1000 km de diamètre dans ce cas là peuvent alors prendre une forme sphérique et être même considéré comme des planètes naines comme c'est le cas pour cérès avec un diamètre d'environ 950 km cérès est l'objet le plus grand et le plus massif de la ceinture d'astéroïdes il est estimé que le nombre d'astéroïdes de plus d'un kilomètre de diamètre tourne autour d'un million certains sont déviés de leur trajectoire et peuvent alors croiser l'orbite de certaines planètes comme la terre quand ils mesurent plus de 130 mètres et qu'ils s'approchent à moins de 0,05 unités astronomiques de notre planète ils sont classés comme potentiellement dangereux on estime d'ailleurs que nous avons seulement repéré 25% des astéroïdes de plus de 140 m parlons maintenant des comètes elles peuvent facilement être confondues avec des astéroïdes et l'on pense même que certains astéroïdes sont des comètes endormies les comètes peuvent être décomposés en trois parties le noyau la chevelure et la queue et elles peuvent être une dizaine de kilomètres de diamètre une comète est constituée de glace de roche et de poussière lorsque cette boule de neige sale s'approche du soleil des radiations de celui-ci vaporise la matière présente dans le noyau ce qui a pour effet de créer une très légère atmosphère appelée chevelure et une très grande queue dont la direction de la pointe sera toujours opposée à celle du soleil et comme je l'ai dit tout à l'heure on pense que certains astéroïdes sont des noyaux cométaires dont les réserves de glace se sont épuisées après je n'en dirai pas plus car la frontière entre astéroïdes et comète est encore un peu flou passons donc maintenant aux étoiles filantes qui n'ont bien sûr rien d'avoir avec les étoiles une étoile filante est un phénomène lumineux provoqué par un météoroïde lors de son entrée dans l'atmosphère un météoroïde est un tout petit fragment de comète qui s'est détaché de celle ci et qui a pénétré dans notre atmosphère la traînée lumineuse qui laisse derrière lui est due à sa vaporisation lors de sa traversée de l'atmosphère terrestre on l'appelle alors météore ces grains cométaires pénètrent à une vitesse allant de 10 à 70 km heure dans la haute atmosphère et pour les plus petits d'entre eux après leur entrée ils peuvent être totalement vaporisés et pour ceux qui parviennent à traverser notre atmosphère et à toucher le sol on emploie alors le terme météorite on récapitule météoroïde météore et météorite voilà actuellement le plus gros fragment de météorite retrouvé provient d'un objet de 10 km de diamètre nommé au bas et retrouvé en namibie en 1920 si je me trompe pas et il pèse pas moins de 66 tonnes et pour finir comment ne pas parler du fameux cratère de tchiksulub dans la péninsule du yucatan mesurant entre 170 et 300 km de diamètre témoin de l'impact avec un objet d'environ 10 km de diamètre apparemment il aurait contribué à l'extinction de 75% des espèces animales vivant sur terre il y a 65 millions d'années ça en a foutu un sacré coup dinosaure ce sera tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à liker à partager et à commenter la vidéo ça fait toujours plaisir sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine à bientôt ciao 1